Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces dix minutes d'oraison. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Récemment, sur une route principale d'une capitale africaine, j'ai pris en autostop un jeune homme. Mais au moment où je le prenais, je voulais prier une partie du chapelet tout en conduisant. J'en ai l'habitude. Alors je pose à mon passager la question suivante. Est-ce que tu es catholique ? Eh bien, il me répond. Non, non, mais je ne m'intéresse pas aux dénominations. Je vis ma vie chrétienne tout seul. Je me débrouille tout seul. Alors, durant tout le trajet, je me suis convaincu que je faisais une œuvre utile de lui montrer la grande importance et l'utilité de l'Église pour notre cheminement vers Jésus, vers Dieu. Alors, précisément, les lectures du jour nous manifestent que les premiers chrétiens, nos frères et nos sœurs, n'allaient pas vers Dieu en solo, tout seuls. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur, une seule âme, dit une des lectures du jour. C'est-à-dire, les chrétiens ne vivaient pas comme des étrangers les uns les autres. Ils étaient bien unis, bien soudés. Ils se sentaient comme un seul homme. Ils se sentaient frères et sœurs. Seigneur, est-ce que je perçois, moi aussi, l'Église comme cela, comme une famille bien unie ou, avant tout, comme une institution dans le sens d'un appareil bureaucratique? Est-ce que je perçois, dans la profondeur, que l'Église est famille? Parce que c'est dans une famille que les gens sont unis et se sentent comme un seul homme. L'Église est famille et profondément la famille des enfants de Dieu. Avec tout ce que le terme famille sous-entend de chaleureux, d'agréable, d'essentiel, d'essentiel pour l'épanissement de ses membres. L'Église, c'est la famille inaugurée par le Seigneur lui-même et que Saint Paul appelle tout simplement le corps du Christ. C'est vrai, le corps du Christ est d'abord une réalité spirituelle, mais elle est aussi humaine, chaleureuse, accueillante, généreuse. Seigneur, bien que le temps, depuis ses premiers débuts, est passé et que l'Église est en désormais d'un pôle à l'autre, fais Seigneur que je perçois chaque fois plus clairement ce côté chaleureux, accueillant et généreux de l'Église, notre famille. Et pour montrer ce côté accueillant et chaleureux, la lecture du jour ajoute que ceux qui avaient des propriétés, ceux qui avaient des biens, venaient en laisser le prix au pied des apôtres après les avoir vendus, pour que personne ne reste dans la misère ou dans l'indigence parmi le groupe des frères. Pour percevoir l'Église comme il faut, il faut cependant avant tout la découvrir comme la présence de Jésus ressuscité. Elle est dans le monde, le Christ ressuscité qui continue à passer. Eh bien, j'en appelle à un témoignage d'un converti du protestantisme qui est devenu catholique après. Voici ce qu'il dit, son témoignage personnel, après avoir découvert l'Église catholique. Lorsque je devins catholique, j'éprouvais un sentiment analogue à celui qu'on doit éprouver lorsqu'après avoir lu souvent l'avis de quelqu'un en biographie, on fait la connaissance de cette personne et qu'on se trouve en rapport direct avec lui. J'ai reconnu dans le Jésus-Christ de l'Église le Jésus-Christ des Évangiles. Mais je compris que si l'Évangile était le récit de sa vie, l'Église est sa vie même. C'est très important ceci, je l'ai souligné. Si l'Évangile est le récit de sa vie, l'Église est la vie même de Jésus. Et je m'aperçus que j'avais passé d'une relation affectueuse déjà, et salutaire, à un degré supérieur de relations tout intimes et plus actives. Seigneur Jésus, présent dans l'Église que cet homme a perçu, donne-moi également que je passe d'une connaissance de toi peut-être simplement livresque ou paroui-dire en ce moment à une relation tout intime et active comme il dit s'il vient. Au fond, à un dialogue, à une rencontre qui devient un dialogue où j'ai comme en face de moi Jésus en ami et que je sais découvrir dans la communauté de l'Église qui est la mienne. Où accède-t-on à cette intimité active de Jésus présent dans l'Église ? Eh bien, ceci est un mystère. On accède à l'intimité de Jésus actif dans l'Église par l'entremise de la liturgie. Eh bien, ce n'est pas un gros mot la liturgie. La liturgie, c'est simplement la présence du Christ qui prie en nous, qui prie pour nous et en qui nous tous nous sommes unis en priant le Père. Bon, ce que je dis comme ça peut sembler difficile, mais dans la pratique, les choses sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire, dans la liturgie, nous prions Jésus comme notre Dieu. Jésus y prie le Père pour nous tous et l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Jésus unifie nos voies à celles de Jésus et nous nous adressons ensemble au Père. C'est beau cela et je demande au Seigneur pour moi-même et pour tous que nous découvrions le mystère et la beauté intime de la liturgie, le secret de l'union à Dieu à travers ces moments, le moment de la messe ou la célébration des sacrements. En fait, quand on mûrit dans la foi catholique, la distance entre Jésus et l'Église disparaît et c'est Jésus seul qu'on perçoit désormais, on y perçoit désormais la présence du Seigneur. C'est pourquoi Sainte Jeanne d'Arc a dit dans un mot très juste lors de son procès quand on lui avait demandé quelle différence elle faisait de Jésus et de l'Église, elle dit ceci, de Jésus-Christ et de l'Église, il met d'avis que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire difficulté. Voilà ce que notre Sainte Jeanne d'Arc dit, de Jésus et de l'Église c'est tout un, il ne faut pas chercher des problèmes ou chercher midi à 14h. Comme il était loin du compte mon jeune compagnon en autostop quand il ne percevait pas dans l'Église cette réalité profonde. Pire, quand il pensait à elle comme une réalité absolument inopérante et sans importance pour sa vie chrétienne. Seigneur Jésus, fais que ma perception de la réalité profonde de l'Église grandisse en moi, que comme les premiers chrétiens, je me sens très uni à mes frères et mes sœurs de la paroisse que je fréquente ou du diocèse qui est le mien, que je découvre de plus en plus ta présence à travers les personnes qui font partie de l'Église, que je me sente plus proche d'eux parce que je te vois Seigneur Jésus en eux et en elles. Et comme les premiers disciples, que je me sente un seul cœur, une seule âme avec tout le monde, avec la multitude de chrétiens éparpillés dans le monde, même s'ils sont physiquement très loin de moi, que je me sente tout uni à toi à travers eux. Nous terminons ainsi notre prière. en demandant au Seigneur que nous sachions vivre l'unité de l'Église mais en dedans de notre cœur, comme les premiers chrétiens qui se sentaient un seul cœur, une seule âme. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Et puis,